Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. La réforme du Conseil de sécurité est longuement évoquée dans le message du président de la République au sommet des 10 de l'Union africaine. Abdelmajit Boun est notamment revenu sur l'étape de ce processus et les défis auxquels il est confronté. Abdelmajit Boun a également mis en avant l'incapacité du système international pour mettre fin à l'agression sioniste sur Raza où une trêve de 4 jours est en vigueur depuis hier. L'opération d'échange de prisonniers se poursuit. Ce samedi, 42 détenus seront libérés contre 14 prisonniers de guerre israéliens. Dans le même temps, les aides humanitaires arrivent au compte-gout dans l'enclave. Nous ferons le point dans le journal. Retour également sur les conséquences des dernières précipitations. Deux morts et un disparu sont à déplorer. A Béjaya l'axe Dergi Naharata est totalement bloquée. Les autorités locales appellent à l'aménagement en urgence d'un accès pour les habitants. Hommage à la lutte des femmes algériennes. Elle livre votre à ce combat. Son titre, les fahlètes de la liberté, honneur et dignité. Depuis sport football, la première journée de la Champions League africaine. Le Serbe Louis-Dead s'impose face aux Young Africans de Tanzanie. Trois buts à zéro. On parlera également de la suite et la fin de la septième journée de Ligue 1 marquée par le déplacement du leader, le MC Alger, pour défier l'US Souff. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette édition. Le président de la République adresse un message au cinquième sommet du groupe des dix de l'Union africaine sur la réforme du Conseil de sécurité qui s'est tenu en Guinée équatoriale. Dans son intervention, lue en son nom par le chef de la diplomatie algérienne, Abdel Majid Boune est revenu dans son message sur les étapes de ce processus de réforme et les défis auxquels il est confronté. On écoute Ahmed Attaf, ministre des Affaires étrangères. Le défi du processus de réforme du Conseil de sécurité ne se limite plus à la réalisation d'un conseil plus représentatif des pays en développement, notamment ceux de l'Afrique, mais bien au-delà, puisque la continuité du système mondial multipolaire est basée sur des règles et des mécanismes qui sont un véritable enjeu face à l'évolution du principe de l'équilibre des pouvoirs et de la sélectivité qui impose le respect des règles du droit international. La situation à Razza également évoquée par le chef de l'État qui a notamment mis en avant l'incapacité du système international à mettre fin au génocide des Razzaouis et à l'impunité dont jouit l'entité sioniste. Sur le terrain ce matin, un médecin palestinien est tombé en martyr sous les balles de l'armée de l'occupation sioniste dans la localité de Qabatia au sud de la ville de Jénine. L'information est rapportée par l'agence de presse Wafa qui fait également état de l'arrestation de cinq Palestiniens. À Razza, la trêve humanitaire de quatre jours renouvelables se poursuit. Un nouvel échange de prisonniers est prévu ce samedi. 42 détenus palestiniens contre 14 prisonniers de guerre israéliens sont concernés. Hier, 39 détenus palestiniens ont été libérés. Un soulagement pour eux et pour leur famille. Après des années d'emprisonnement dans les geôles israéliennes, l'émotion était à son comble au moment des retrouvailles. Cette trêve prévoit au total la libération de 50 prisonniers de guerre israéliens et de 150 détenus palestiniens. Dans le même temps, les aides humanitaires arrivent au compte-gouttes dans l'enclave palestinienne soumise à un blocus israélien depuis 2007 et en état de siège complet depuis le 9 octobre dernier. Après les 200 camions d'aide qui sont entrés hier à Razza, 196 autres ont ont été réceptionnés ce matin par le croissant rouge palestinien. Des aides insuffisantes au regard du dénuement dans lequel se trouve la population de Razza. Mohamed Fithiani, membre du croissant rouge palestinien, joint depuis Razza par Karima Hasnaoui. Depuis l'ouverture du passage de Rafa le 21 octobre passé, nous avons pu réceptionner 1759 camions d'aide humanitaire chargés de matériels médicaux, de produits de première nécessité, de l'eau potable et peu de carburant et de gaz. Ces aides restent insuffisantes pour la bande de Razza et des besoins réels des Razzaouis compte tenu de l'ampleur des dégâts suite à l'agression sioniste et le membre important des Palestiniens déplacés. Nous espérons qu'il y aura une ouverture permanente et sécurisée du passage de Rafa pour l'acheminement des aides nécessaires à la bande de Razza. Des ONG internationales continuent de monter au créneau et de réclamer un véritable cessez-le-feu. Des pays également dénoncent l'agression sioniste sur Razza. En visite hier au terminal de Rafa, le premier ministre belge, Alexander De Croix, a estimé que la riposte israélienne sur la bande de Razza devait respecter le droit humanitaire international. Son homologue espagnol, Pedro Sanchez, va plus loin et appelle à la reconnaissance par la communauté internationale et Israël de l'État de Palestine. Un changement dans la politique internationale rendu possible grâce à la mobilisation populaire selon Aymane Hachekar, conseiller aux relations internationales à Naplouz, contacté par Karima Hasnaoui. Le changement dans la politique internationale concerne la cause palestinienne, les fonds de gouvernement français, les italiennes, l'envégiennes, ça a l'effet de pression populaire, les manifestations. Si la réalité qui sort de Gaza, c'est pas possible de mentir sur la population avec l'existence de tout cet accès facile aux informations qu'on a dans le monde. Donc ça force les gouvernements de changer, d'écouter ce que demandent leur peuple. Les manifestations qui, par exemple à Londres, n'ont jamais vu des manifestations comme ça depuis 20 ans. Hier, à Barcelone, qui ont gelé leur relation avec l'Israélienne, l'Hispagne qui demande la reconnaissance de l'État palestinienne, les Italiens qui ont changé leur position. L'agression sioniste sur Gaza a mis à nu l'effondrement des valeurs. Aujourd'hui, soutenir les causes justes et parmi elles, la cause palestinienne est passible de harcèlement et de poursuites judiciaires. Le cas de l'international algérien Youssef Attal, qui paye aujourd'hui son soutien aux Palestiniens, Erdogan Bendeli. Oui, après avoir exprimé sa compassion vers le peuple palestinien, comme l'a fait quasiment l'ensemble de la planète, l'international algérien Youssef Attal n'en a sûrement pas fini avec l'acharnement politico-médiatique à la solde du sionisme. En effet, sous la pression de politiciens véreux et vindicatifs de la ville de Nice, la justice, ou plutôt devrais-je dire l'injustice, s'est à son tour abattue sur le défenseur des Verts. Non satisfait de lui avoir infligé une punition sportive, sept matchs de suspension et l'obligation de présentation d'excuses qui l'ont grandement affecté, voilà que Youssef Attal se trouve une nouvelle fois contraint de subir l'hystérie revancharde de la meute conduite par le maire de Nice, Christian Estrosi, et de quelques députés issus de l'extrême droite. Placé en garde à vue tel un vulgaire criminel et présenté devant le juge d'instruction pour être placé ensuite sous contrôle judiciaire, moyennant le paiement d'une caution de 80 000 euros pour retrouver sa liberté. En attendant son procès fixé au 18 décembre et au comble de la forfaiture judiciaire, l'international algérien s'est vu infliger une séquestration lui interdisant de quitter le territoire français pour avoir simplement crié à sa manière « Free Palestine ». L'histoire de Youssef Attal a de toute évidence défrayé toutes les chroniques, surtout quand on sait que cela se passe au pays supposé des droits humains, de la liberté d'expression et de l'égalité. Et la solidarité des Algériens envers leurs frères palestiniens est toujours d'actualité, encore plus dans ce contexte de violence à raza. Le croissant rouge algérien se mobilise pour venir en aide aux étudiants palestiniens résident à Alger. Une collecte de dons est lancée, pas moins de 50 colis alimentaires et sanitaires leur seront remis ce samedi. L'opération sera élargie aux autres wilayahs du pays. Ebtissem Hamlawi, présidente du croissant rouge algérien, revient sur l'accompagnement des étudiants palestiniens par le CRA. C'est une opération qui rentre dans une dynamique générale du croissant rouge algérien qui tend à aider au maximum les ressortissants palestiniens ainsi que nos amis qui sont au niveau de Gaza. Aujourd'hui c'est un programme complet, on va accompagner ces étudiants en Algérie, sur tous les plans. On ne va pas parler d'aide humanitaire quand on parle des ressortissants qui sont sur le territoire, le sol algérien. Donc tous ceux dont ils auront besoin durant cette période, vu qu'il n'y a plus de contact avec leur famille. L'initiative est saluée par Salem Abou Salah, représentant des étudiants palestiniens en Algérie. Cette initiative coïncide avec l'agression sioniste sur Gaza. Il s'agit d'une aide pour les étudiants palestiniens, une aide symbolique pour les soutenir moralement et atténuer leur douleur face à l'impact de la guerre. Ce sont des aides alimentaires et d'hygiène. Nous remercions le croissant rouge algérien pour cette initiative. Nous sommes aussi invités à déjeuner au siège du croissant rouge algérien, dont le siège est à Alger. Des propos recueillis par Mayalkens. Le forum national sur la citoyenneté et le développement local se prépare. Dans cette perspective, l'Observatoire national de la société civile a réuni ce samedi ses cadres, ainsi que des experts, des chercheurs et des opérateurs économiques. Le forum prévu en décembre prochain vise à redynamiser et réorganiser l'action de la société civile en Algérie. Nourdine Benbraham, président de l'Observatoire national de la société civile au micro de Smaïl Mimouni. Nous avons organisé cet atelier aujourd'hui qui regroupe l'élite, les spécialistes et les experts pour contribuer sur trois grands axes. Les axes de développement local à travers le dialogue et la participation. Également, il y a un autre axe très important, c'est les transformations numériques. Actuellement, quel est le rôle de la société civile dans la transformation numérique pour réaliser un impact du développement local ? Toute cette question est liée également avec le troisième axe. La société civile en Algérie et à travers le monde constitue un gisement d'intégration économique. Ce gisement nécessite aujourd'hui de répondre sur un axe très important qui est l'économie solidaire et sociale et son impact sur le développement local. Le débat va constituer à travers ce socle de l'élite et des experts des différentes universités et spécialités qui sont ici pour que l'Observatoire puisse généraliser et travailler sur la base de la connaissance, le savoir et également intégrer ce potentiel important dans la société qui est l'élite universitaire avec les bénévoles de la société civile. Retour à présent sur les conséquences des dernières précipitations. Un mort à Skiqda, un enfant de 5 ans emporté par les eaux. A Béjaïa, il y a eu également un mort et une personne disparue. L'axe d'Ergina Kharrata est totalement bloqué. Les autorités locales appellent à l'aménagement en urgence d'un accès pour les habitants. Sidani Saleh, président de l'APC de la commune de Teskriout, en parle à Nasser Amidjadel. Il y a eu un débit très important sur le web d'Eitsmaël qui traverse le chef-lieu de Bordjumira. Il y avait un point qui a été réalisé, c'est une deviation, c'est par le secteur des travaux publics qui avait un bureau d'études. Ils ont fait un point promisoire. C'est ce point qui a été affouillé parce qu'il n'y avait pas de protection. De l'autre côté, il y a eu un affouillement qui a enregistré beaucoup de dégâts. Il y a des conduites d'eau de refoulement qui alimentent la commune d'Eitsmaël et le village-riff aussi qui a été emporté. Donc actuellement, le chef-lieu de la commune est partagé en deux parce qu'il n'y a plus d'accès. Hier, la visite de M. Le Wally, on a donné des instructions fermes de mettre tous les moyens nécessaires sur site afin de pouvoir raccorder les deux rives. Toutes les entreprises sont mobilisées, sont sur site et sont en train de faire un accès provisoire parce que demain, c'est la rentrée sociale, la rentrée scolaire. On a des lycéens qui viennent du village d'Idriss, de la cité de proximité. On a les écoles primaires, les gens doivent encore aller travailler. De la culture avant de passer au sport pour parler de la lutte des femmes algériennes. Un hommage leur est rendu par Yazid Ismail, producteur à la radio chaîne 2. Son livre intitulé « Les Fahlettes de la liberté, honneur et dignité » retrace ce combat. Sidali Fares l'a rencontré. Yazid Ismail, notre collègue de la radio chaîne 2, rend hommage aux femmes de la guerre de libération nationale avec un livre intitulé « Les Fahlettes de la liberté, honneur et dignité ». Quand je retrace la biographie, tout le combat qui a été mené par ces grandes dames, dans ma tête, il y a un seul terme générique qui peut identifier ces grandes dames. Quand on parle de courage, de bravoure, d'abligation, d'engagement, de fidélité, de dignité, d'honneur. Donc il faut tous ces qualifiants pour les identifier. Moi, je retrouve tout ça dans un seul terme, c'est le Fahlettes. Un combat contre le système colonial, certes, mais en parallèle, elles ont mené un autre combat pour l'affirmation de la femme en tant que citoyen à part entière. Dans une société de l'époque, elles ont milité pour s'imposer, elles ont milité pour leur liberté, pour avoir leur droit de citoyen, leur droit civique, le droit d'exister et d'apporter sa contribution au combat libérateur. Alors vous avez commencé avec le symbole des Fahlettes, Fatman Soumer. Fatman Soumer, en fait, c'est le symbole de la femme algérienne combattante qui s'est engagée, coréenne, dans le combat contre la colonisation française. Elle est incontournable. Donc on a des musulets, des maquisards, des montagnards, des femmes de la guérilla urbaine, les fidélites, les moudjahidites européennes. Aujourd'hui, vous avez rendez-vous avec Yezid Smaïd pour présenter son livre « Les Fahlettes de la liberté, honneur et dignité » à la bibliothèque principale de lecture publique de Benjaïa. Et on arrive au sport. On vous retrouve, Radouane Bendeli. On commence avec la Ligue des champions africaines et cette belle entame du Cerf Belouisdède hier face aux Tanzaniens des Young Africans. Oui, le Chebep de Belouisdède a entamé de la plus belle des manières sa course dans cette Ligue des champions africaines, phase des poules, dans son groupe, en battant hier les Tanzaniens des Young Africans 3-0. C'était au stade du 5 juillet. Le Chebep avait ouvert la marque à la dixième minute de jeu par Abdraou Banguit, avant de faire le break par Abdrahman Mzian. Et le troisième but a été ajouté par l'attaquant Gambien, Lamin Djalo. Dans l'autre match de ce groupe D, les Égyptiens d'Eli, tenant du titre, jouent aujourd'hui. Ils entament donc cette face d'épaule aujourd'hui en affrontant Medeama MC au stade SLM. Au Caire, ce sera à 20h. Lors de la deuxième journée, prévue les premiers 2 décembre prochains, les joueurs du CRB se rendront au Ghana pour affronter Medeama SC, alors que les Young Africans recevront l'Eli du Caire. Football toujours avec le programme des matchs cet après-midi en Ligue 1 et 2. Oui, cette septième journée qui avait débuté hier avec deux matchs qui se sont ajoués sur des scores nuls. Le Parado qui a été tenu en échec à Dalbaïda par le CS Constantin 0 à 0. Et Maghra qui a concédé le nul à domicile également face au Mouloudia d'Albaïda. Un but partout. Et cette septième journée se poursuivra aujourd'hui avec au menu le déplacement à Elouette du leader, le Mouloudia d'Alger, pour défier l'US Souf. La meilleure attaque du championnat avec 17 buts, en l'occurrence celle du Mouloudia, aura à cœur de conforter sa place en visant un cinquième succès de rang. De leur côté, la JSA aura 11e et la JSA Kabylie battues lors de la précédente journée. Eh bien, joueront respectivement face à l'ISO-Schlèf. Et alors que la JSA jouera, elle, face à l'US Biscra. Deux matchs ont été reportés à une date qui est fixée au 2 janvier 2024. USM Algémou, le Diadoron, entendent de ses tifs, c'est Belouisdez, en raison de la participation des deux clubs en Ligue des champions et en Coupe de la CAF. Et on va enchaîner avec la Ligue 2 aujourd'hui également, puisqu'il y a une sixième journée dans le groupe Centre-Ouest qui a débuté hier, avec Boufari qui a fait match nul face à l'USM Collé à 0 à 0. Aujourd'hui, à 15h, tous les matchs, USM Moustaganem, Nardou Hissende, RC Kouba, GS Gear, Rally de Mascara face au CRT Mouchen, SC Meshria, qui accueille le Ouida de Moustaganem, le Skafel Khmis qui reçoit la GSM Tiret, RC RVA Olympique de Média, Asmodora, MCB, Wetzli, tous ces matchs et ceux de la Ligue 1 également seront en direct sur la chaîne 3. On termine avec cette médaille qui nous vient du championnat arabe de cyclisme. Le championnat arabe de cyclisme qui se déroule au Caire et qui a vu déjà notre sélection remporter hier cette médaille 3, on aurait 4 en argent et la moisson se poursuit, puisque ce matin, le junior Annes Riyahi a décroché la médaille d'argent dans la course à élimination sur piste. Merci Redouane Bendali. C'est avec ces informations qu'on clôt les pages de ce journal réalisé par Amine Signi et Ahmed Dadou. Sa mère était à la console technique, Nesrine à la régie d'antenne et Mouni au streaming vidéo. Tout de suite, la météo avec Amine Mounir.